Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette un make-up donc je vais tout de suite procéder au tirage au sort voilà comme d'habitude tirage au sort je fais un make up avec la palette qui a été tirée au sort et voilà j'ai supprimé les celles qui ont été faites récemment et les palettes astrologique de shiglam puisque j'ai fait un réel avec chacune des palettes un donc je les ai bien utilisés et voilà donc je vais tout de suite allez on va sur mon écran je vois rien ça ça va là à j'enregistre mon programme je cherche la bonne liste et on y va la escape de bain indi bon allez c'est parti donc je vais vous faire également un réel alors je sais pas exactement pour quand quand la série des c'est n'importe quoi quand la série d allez des astrologie seront terminés donc voilà écoutez je prépare la petite palette je me rapproche et on attaque le make up donc vous remets les autres vidéos qui ont en lien avec cette palette en barre d'infos donc voilà à quoi elle ressemble elle est juste magnifique je vais déjà bien l'utiliser aussi donc je sais pas trop qu'est ce qu'on va faire réfléchir je pense que je vais utiliser les verts puisque c'est sûr que j'ai le moins utilisé c'est étonnant par contre les lumières j'aime trop je sais pas trop qu'est ce que je peux faire je pense que ça va être quelque chose d'assez simple écoutez on va y aller au feeling comme très souvent alors je vais commencer avec un pinceau bill et je vais commencer que l'on pro jeune le vert le plus foncé voilà tout simplement je suis pas très près l'un j'ai un peu plus près maintenant donc je vais mettre ça dans mon coin externe et c'est tout et moi de signes externe donc comme dirait il dit c'est des fards lustré je crois qu'elle dit du coup faut y aller par étapes mais quoique celui ci est bien pigmenté dès le premier coup voilà je dégrade il dégrade vraiment tout seul voilà je viendrai réintensifier et me réoccuper de du coin externe après là je vais passer tout de suite avec un pinceau plat je vais prendre le verre molière donc le verre le plus clair ici que je vais mettre en partie interne de ma paupière en paupière pareil pour le rat de cils interne c'est vrai qu'il est magnifique ce verre-là les deux verres sont magnifiques à part la première fois que j'ai utilisé la palette où j'avais utilisé toutes les teintes j'ai pas fait de make-up juste dans les teintes vertes encore je pense que je ferai probablement en réel le même make-up mais dans les teintes bleues parce que c'est aussi des teintes que j'ai pas énormément utilisé alors je garde le même pinceau que je vais quand même essuyer un petit peu du coup je prends le obscur que je mets au centre pareil pour mon rat de cils je vous mets le lien de la palette en barre d'infos franchement si vous connaissez pas foncez j'ai hâte de voir la prochaine collab avec adezo là alors je vais prendre un pinceau boule mais un peu plus fluffy et je reprends le molière donc le vert clair je prends bien le bleu n'importe quoi pour dégrader je fais tout le tour ou juste l'extérieur non je vais faire tout le tour sinon ce sera pas joli je vais faire tout le tour et rejoindre mon rat de cils ici et mon creux ici au dessus donc je remets un petit peu du vert foncé pour bien dégrader ici la teinte obscure bien dégrader le vert foncé dans le vert clair je reprends ce pinceau là et je prends la teinte versail que je mets par dessus le obscur et en coin interne donc j'ai vos pinceaux pour que ce soit assez diffus pour pas que ça cache de bleu tout le vert c'est magnifique oh oui c'est bon c'est bon c'est très 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 yoli alors voilà pour les fards mascara, crayon, liner je vais coller des petites perles pour mettre mon top et mon serre-tête rouge à lèvres je sais pas je vous dirai tout ça après donc je viens vous montrer ce que ça donne et je vous explique après à l'intérieur Et donc voilà le look final avec la palette Adeso X by Indie, la Escape. D'ailleurs j'ai toujours pas fini le jeu. Je suis bloqué au truc égyptien. S'il y en a qui l'ont fait avec l'espèce de Cléopâtre là, je suis bloquée là. Donc s'il y en a qui veulent m'envoyer une piste, je ne sais pas ce qu'il faut taper en la pence. Voilà, j'ai pas compris. Donc en muqueuse j'ai mis le pastel vert comme ça et les Girl Dream Magic Meet. J'ai mis le flashlight au PV ici au centre et sous la queue du liner et finalement j'ai pas mis de perles, j'ai fait des petits points, voilà. Obsession du jour, bonjour, enfin du jour, ça fait un certain temps que je recommence à faire des petits points un peu partout mais voilà. Et sur les lèvres j'ai mis le génifère comme ça, des Natacha, des Nona, que c'est un truc beau nude et qui va très bien avec mon pull. Voilà, c'est un cadeau de Maryse évidemment. Donc bah écoutez, cette petite palette, moi je l'aime toujours autant, rien que les lumineux, franchement, rien que les trois lumineux, c'est de la pompe à tonne. Je les adore. Franchement, des fois, je les utilise même, le Versailles il est bien creusé quand même, ils sont tous les trois bien creusés. Comment ? Je les utilise même par-dessus des fards d'autres palettes, j'avais mis une fois, après avoir foutu mon doigt dans le blush tout à l'heure, je mets le doigt dans la palette maintenant, enfin l'ongle, enfin gros. Donc, je l'ai mis une fois le Versailles sur un liner noir et oh my god, c'était canon. Même Indy, elle me dit, je n'aurais pas pensé que ça faisait ça avec mon phare. Elle m'a dit, je pensais que c'était un liner pailleté. Non, non, j'ai juste pris un liner noir et mis celui-là par-dessus. Et c'était canon, 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 canon. Voilà. Donc, je remercie Indy et Adeso à chaque fois que j'utilise cette palette parce que ça m'a vraiment déjà touchée qu'Indy ait envie de me l'envoyer. Et je l'adore. Rien que le packaging, de toute façon, je suis transportée. Les fards sont... c'est de la très bonne qualité, ça se travaille très bien, elle est très intuitive. Il y a quand même pas mal de possibilités de make-up assez simple comme de make-up assez travaillé. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on va travailler les bleus pour le réel. Je ferai, je pense, le même make-up mais en bleu. Les violets, j'ai déjà fait un réel avec rose et violet. Le vert, on vient de tester. Ouais, je le ferai. Je ferai le même make-up mais en bleu. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et voilà. Donc, j'ai tout résumé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté déjà cette palette, s'il vous plaît ou si vous avez envie. Je vous mets le lien en barre d'info si vous voulez aller voir. Et voilà. On se retrouve mercredi, normalement. Faudrait que j'arrête de dire les jours parce que souvent, je m'emmêle les pinceaux. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz